L'autre info est aux Etats-Unis ce matin. Oui, alors c'est le Fington Post québécois qui me permet enfin de pousser un cri. Allez-y. Ah, le taux crocs ! Les crocs, ces horribles sabots en caoutchouc à trous lancés en 2002 et dont tout de même on a réussi à écouler 300 millions de paires. Alors que c'est affreux, eh bien les crocs, Nicolas, c'est mauvais. Alors moi je dis les crocs, mais on va dire les crocs. Vous dites ce que vous voulez, les crocs ! Qui est-ce qui a décrété ça ? Des podologues. Alors vous savez, on dit podiatre en québécois, c'est très joli. Alors c'est dans le Fington Post américain et je peux vous dire que tous ceux qui nous écoutent après avoir enfilé comme vous, leurs crocs au saut du lit vont les balancer. C'est d'abord le docteur Megan Lee, podologue à Chicago, qui explique que les crocs ne sont pas adaptés pour être portés une journée complète. Elles offrent un soutien convenable de la voûte du pied, mais c'est pas bon pour le talon. Et quand talon pas stable, orteil se recroquevillait pour s'agripper à la chaussure. Vous voyez cette image au réveil, c'est très intéressant. Alors ça provoque des tendinites, une déformation des orteils, des problèmes d'ongles, des corps et des durions. Un deuxième podologue donne son avis. Et là, c'est pas une blague, il s'appelle Alex Corr. Et oui, voilà, c'est comme ça. Alex Corr, le podologue bien nommé, je suis sûr que Lacan, le psychanalyste, aurait eu un mot à dire là-dessus, et même le président de l'académie américaine de la médecine sportive podologique. Alors M. Corr, le podologue, explique qu'il reçoit tous les jours dans son cabinet des patients qui viennent se plaindre de douleur à la cambrure du pied ou au talon. Et tous ces gens portent évidemment des crocs. Alors voilà, il recommande de ne pas emporter 8 à 10 heures par jour. Bref, allez à la plage ou jouer dans l'herbe avec vos machins. Mais ne portez pas ces pompes grotesques toute une journée. J'ajoute qu'à titre personnel et non médical, je suis contre le port de ces horribles sabots. Mais pour que soit totalement prohibé le port des tongs, dans le cadre urbain et professionnel. Tout particulièrement, Céline Dacosta qui commence à rire, pour les hommes. Un homme pieds nus en ville ou au bureau dans des tongs, c'est odieux. C'est sale, les orteils c'est lait, c'est fait pour être caché. Je rappelle enfin aux inconscients que les orteils nus dans un cadre non balnéaire, c'est extrêmement dangereux. Comme l'a dit très bien... Faut que je vous présente quelqu'un. Comme l'a dit très bien quelqu'un dont je ne sais rien, qui s'appelle Benoît Gagnon. Je crois qu'il est Québécois. La vie c'est comme un petit orteil, on ignore son existence jusqu'au jour où ça cogne quelque chose. J'en ai une avec la boîte de chocolat à moi aussi. C'est vrai ? Merci Guy Birnbaum.